La Ligue des Champions La Ligue des Champions On va commencer bien sûr par le groupe A avec Manchester City, PSG, Bruges et Leipzig Alors on aura la cinquième journée ce soir et bien sûr un match qu'on définit comme la finale du groupe Entre City, Paris Saint-Germain pour Descartes et le match entre Bruges et le Ravensport Leipzig, la dernière chance pour les Allemands Alors pas pour les huitièmes de finale parce que c'est foutu je pense pour les hommes de Zeissimark Mais je pense qu'ils peuvent quand même chercher une troisième place et donc un barrage pour la Ligue Europe Donc qui pour se qualifier entre Manchester City, Paris Saint-Germain et Bruges pour les huitièmes de finale Parce que je pense que Leipzig même si le game ce soir ne pourront pas en faire partie Je pense quand même que ça sera City et le PSG voilà sans trop de doute possible Maintenant petit premier qui deuxième c'est vraiment la question de ce groupe Ça va jouer ce soir pour moi le gagnant tout simplement sera leader de son groupe Le gagnant déjà prend le ticket pour les huitièmes de finale et pour moi aussi sera le gagnant du titre Donc je pense parce que le PSG jouera face à Bruges, City face à Leipzig Certes ça sera en Allemagne pour City le PSG sera au parc Donc je pense que ça sera normalement, voilà ça va passer normalement Mais bon il faut rester vis-à-vis bien évidemment Parce que Bruges aura peut-être une place si on ne l'aura pas à jouer Donc voilà c'est vrai que ça va jouer la première place entre Manchester City et Paris Saint-Germain Moi je dirais vraiment que je vois quand même premier Manchester City Juste parce que pour moi la première place va jouer sur le match de ce soir Et c'est à City, City est quand même dans une bonne forme Moi avec le PSG en Ligue 1 ça gagne bien sûr Mais le fond de jeu n'est pas là City c'est une équipe qui aime et surtout adore avoir le ballon Après d'un autre côté le PSG a des individualités énormes en ce moment Avec un émarque très très bon, même Bappé en feu Un Messi qui est tout simplement Messi qui a marqué son premier but face à Nantes en Ligue 1 Donc voilà ça va être un match vraiment très très intéressant Ça peut être un match super ouvert comme fermé Je pense que ce ne sera pas le cas Donc voilà moi je pense sur le pronostic des places pour ce groupe A Je dirais City premier, PSG deuxième, Bruges troisième et Leipzig quatrième Donc comme ce que vous voyez là je pense vraiment que Bruges peut aller chercher à la Ligue Europa Parce que Leipzig que ce soit en Bundesliga ou même en Ligue des Champions ça ne marche pas très bien Donc je pense vraiment que Bruges peut les battre ce soir C'est compliqué face au PSG mais peut battre Leipzig ce soir Et aller chercher une place de Ligue Europa pour des barrages dans quelques semaines Voilà c'est mon prononce de ce groupe A Le groupe B maintenant Donc le groupe B composé de Liverpool, Porto, l'Atletico de Madrid et Milan Pour moi c'est le plus gros groupe vraiment de cette compétition Alors Liverpool je crois ils sont en 8ème Ouais c'est presque fait, Liverpool sera en 8ème de finale Donc Liverpool pour moi 8ème de finale est surtout première place pour eux Maintenant je vois bien Milan renverser un petit peu tout ça sur les deux dernières journées Et je vois bien Milan prendre la deuxième place Vraiment je vois bien Milan prendre la deuxième place Je les vois remporter lors de deux derniers matchs Alors je ne sais plus, je crois que c'est contre Porto le match ce soir Donc je vois vraiment Milan gagner le match face à Porto Et je crois que le prochain c'est face à l'Atletico Donc ils peuvent gagner les deux vraiment sans aucun soucis je pense Là c'est Milan qui ont pour le moment fait qu'un match nul Mais je pense vraiment c'était face à Porto Qu'ils peuvent aller chercher une deuxième place Et je les vois plus eux que l'Atletico de Madrid Qui est quand même mieux parti Je ne sais pas pourquoi je les vois mieux là c'est Milan Sur le fait quand même de leur forme assez intéressante Ils ont perdu le dernier match face à Lafio en Serie A Avec un bon entraîné Brahimovic qui a marqué un doublé Donc je pense Liverpool, Milan, Atletico et Porto Voilà je vois vraiment Porto malheureusement perdre ces deux derniers matchs Milan les gagner et Atletico aller en Ligue 1 ou pas Voilà je vois ça Après ça peut bien évidemment être Liverpool, Madrid, Milan, Porto Et je ne vois pas Milan rester à cette quatrième place et perdre ces deux derniers matchs Voilà donc le pronom pour le groupe B Le groupe C maintenant Donc le groupe C maintenant que l'Ajax Dortmund Sporting et le Besiktas Alors pour moi Voilà l'Ajax vraiment c'est Je ne pense pas qu'on a retrouvé l'Ajax d'il y a je crois 3-4 ans Dans leur épopée européenne absolument incroyable De l'époque de Jong, de Lillert, Ziyech Je ne pense pas qu'on les a retrouvés Mais en tout cas je pense qu'ils seront bien présents au huitième de finale Parce qu'ils ont fait face quand même au plus gros du groupe Un match aller et retour énorme face à Dortmund de victoire Ils ont tout gagné pour le moment Non je pense vraiment que l'Ajax qui joue face à Béchiktas aujourd'hui à 6h45 Peut vraiment aller chercher la première place sans aucun souci Parce qu'il faudrait qu'ils perdent les deux matchs Et que Dortmund gagne les deux matchs Donc je pense que ce soir ça gagne face à Béchiktas Et ça va en huitième pour l'Ajax Et ça prend la première place Dortmund deuxième, oui Sporting troisième, oui Béchiktas quatrième, oui Je pense que ce groupe là ne va pas changer Le groupe D maintenant avec le Real Madrid L'interminant, le Sheriff et le Shakhtar Donetsk Donc il y a une grosse surprise dans ce groupe La victoire du Sheriff Travonsport je crois face au Real Madrid Du côté du Santiago Bernabeu 2 buts à 1 Donc le Real est pour mon premier L'Inter deuxième, le Sheriff Travonsport troisième Et le Shakhtar quatrième Vu ce que le Sheriff a montré Avec une victoire face au Real Face au Real pardon Et face au Shakhtar Alors ils sont faits après défoncer je crois au match retour Où il n'a pas encore eu lieu je crois le match retour Du Sheriff face au Real Je crois qu'il n'a pas encore eu lieu Mais il y a de grandes chances malheureusement qu'ils le reperdent Je pense qu'ils vont pouvoir refaire ça une deuxième fois Mais ils ont battu le Shakhtar Ils peuvent les rebattre Je crois qu'ils vont les rejouer Le Shakhtar qui est vraiment mal parti Donc je pense que ça ne bougera pas non plus ce groupe D Avec je pense que ce Real qui va prendre la première place On les voit on dit C'est énorme C'est ce qu'ils font Très 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 bon L'Inter deuxième je pense que ça ne bougera pas Le Sheriff troisième Et le Shakhtar quatrième Je pense que ce groupe D ne bougera pas non plus Maintenant le groupe E avec une qualification hier du Bayern Une première place à 15 points Le Barça derrière Benfica troisième Et Dinamitchel quatrième Dans ce groupe E ce qu'on peut se poser comme question Quand on voit les deux dernières confrontations Pour les quatre clubs C'est est-ce que le FC Barcelone peut être en Ligue Europa Et peut tout simplement ne pas aller en huitième de finale de la Ligue des Champions Quand on regarde vraiment les deux matchs qu'attendent ce groupe E On peut se poser vraiment la question sérieusement Parce que certes le Bayern va jouer son dernier match face au Barça assez tranquillement Parce qu'ils sont sur les premiers Et ils sont en huitième de finale Ils sont sur leur force Ils jouent je crois que ça sera au Bayern En plus je crois que ça sera au Bayern Du côté de l'Allianz Arena Ils jouent face à un Barça qui n'est pas en confiance du tout Qui a fait encore un 0-0 très décevant hier face au Benfica Donc Bayern Barcelone Sur le papier de Bayern est largement favori Et vous avez Benfica face à Kiev Si le Barça perd et que Benfica gagne Le Benfica est deuxième Ils sont en huitième de finale Et le Barça sera troisième Et sera en barrage de la Ligue Europa Ce qui pourrait se passer Et moi je le sens comme ça Je ne vois pas le Barça remporter le Bayern Même si comme je dis je pense que Aroulin Nagasman va un petit peu faire tourner Et peut-être qu'il n'y aura pas Lewandowski Peut-être qu'il y aura Richard Le jeune qui joue un petit peu en Bundes Mais je ne vois absolument pas Même s'il y a Xavi Même s'il y a retour d'Agnal Vest Même s'il y a Ansu Fati en forme Je ne vois pas le Barça gagner face au Bayern Un match à l'une leur suffirait Mais vraiment je ne les vois pas Ni faire match à l'une ni gagner Je pourrais avoir une surprise Mais je ne les vois pas faire ça On a vu Augsbourg qui a gagné face au groupe Bayern Donc c'est bien évidemment possible Il y aura un énorme enjeu pour le Barça Et d'ailleurs Benfica je pense qu'ils peuvent gagner Face au Dynamo de Kiev Qui n'aura plus rien à jouer de toute manière Parce qu'ils peuvent revenir à l'égalité de points Avec le Benfica Mais je crois qu'avec la différence de but Ça doit être le Benfica qui peut passer quand même Donc je pense vraiment que Ça sera Bayern Moi en tout cas je le vois comme ça Bayern Benfica Barça Dynamo de Kiev Parce que je ne vois pas vraiment le Barça gagner face au Bayern Et je vois très bien Benfica Remporter le Dynamo de Kiev Encore deux groupes Celui-ci avec Manx United Villarreal Atalanta Les Young Boys de Berne Hier Atalanta Les Young Boys de Berne Ont fait un super match 3 partout Pour se départager les points Pour se partager plutôt les points Et Manx United a réussi à battre Villarreal pour le premier match de Karik 2 buts à 0 Grâce à Jadion Sancho Un superbe but Et un très joli but aussi De Cristiano Ronaldo Donc Manx United Je les vois dans le 8ème de finale Tranquillement Et prendre la première place Tranquillement pas trop non plus Parce qu'ils se sont fait un petit peu bousculer Par exemple face à Atalanta Avec un nul Face aux Young Boys aussi Avec une défaite d'entrée Donc Ça va être quand même compliqué Ils se sont fait sauver plusieurs fois aussi Par Cristiano Ronaldo Mais Dans la difficulté Plutôt Ils vont Je pense à chercher Une première place Et les 8ème de finale Et derrière Je vois Le match entre Villarreal Et Atalanta Important ici Mais je vois La Talenta le remporter Je sais pas Mais C'est vrai que Villarreal Bon il y a Il y a de très bons joueurs T'as Niuma bien évidemment Puis d'autres Bien sûr Par héros Par exemple Mais la Talenta Voilà Je les vois Remporter ce match Ce sera en plus chez eux Donc il y aura un avantage Pour les Italiens Ce sera dans une ambiance de folie Donc je les vois être 2ème Villarreal 3ème Et les Young Boys 4ème Voilà Je vois Ce classement là Pour Pour ce Ce groupe De Manchester United Villarreal Atalanta Et les Young Boys De Perle Alors il en reste 2 Donc il en restait 3 Donc là il en reste 2 Donc le groupe G Lille-Sasbourg C'est vraiment le groupe Le plus indécis Le groupe Le plus Compliqué A pronostiquer Parce que Wolfsburg 4ème Peut devenir 1er Sur le dernier match Et Lille 1er Peut devenir 4ème Sur le dernier match Donc tout peut se jouer Où Lille Défiera Wolfsburg Et Salzburg Défiera Séville Moi je vois Lille 1er Séville malheureusement 2ème Batte Salzburg En plus à 8 clots En Autriche Ça avait bien commencé Salzburg 3ème Et 4ème Wolfsburg Voilà C'est vrai que Wolfsburg avait très bien commencé Surtout en Bundes C'était plutôt compliqué Au début Avec des champions Et puis donc Je vois Lille Séville Salzburg Et Wolfsburg Pour ce groupe G Et donc Le dernier groupe Le groupe H Chelsea L'UV Zenith Malmö Je vois Alors Même si Il y a une égalité de points Entre Chelsea L'AiUV Chelsea Prendre la 1re place Et aller En 8ème de finale L'AiUV Aussi de toute manière Bah de toute manière Chelsea et L'AiUV Sont en 8ème de finale De toute manière J'avais même pas vu Mais c'est fait Parce qu'il y a eu même 4-0 pour Chelsea Enfin ça l'AiUV Mais le Zenith et Malmö Ne peuvent pas les rejoindre Et je pense que Ça restera comme ça Chelsea 1er UV 2ème Zenith 3ème Malmö 4ème Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Assez longue N'hésitez pas Vous dans les espaces commentaires A me donner Vos pronoms sur chaque groupe Vos Deux équipes pour les 8ème 1er et 2ème Et surtout Les équipes qui iront Au parage De la Ligue Europa Donc moi je vous dis A bientôt Et je vous dis Ciao Ciao